L'Homme n'est pas sur la Terre pour qu'il fasse notre affaire. L'Homme est sur la Terre pour que nous puissions avec lui travailler, œuvrer, communiquer, créer, construire. Et pour que l'Homme puisse parvenir à cet état de conscience, il lui faudra réaliser que sa relation avec les Hommes ne peut pas être fondée sur une opinion personnelle que lui a d'eux, mais sur une capacité intégrale chez lui-même de pouvoir s'entretenir avec eux, au-delà de leurs failles, au-delà de leur diminution. Mais pour l'être qui est individualiste, psychologique, ceci est très difficile, surtout s'il est très avancé dans cette forme de conscience personnelle, parce que cet être a fortement l'impression d'être intelligent, il a fortement l'impression d'avoir raison, il a fortement l'impression de percevoir, et dans le fond, ce n'est pas qu'il ne perçoit pas ou qu'il n'a pas raison. Dans le fond, le problème naît du fait qu'il est incapable de se couper de ses opinions personnelles. Et ce fait est triste parce qu'une personne incapable de se couper de ses opinions personnelles entretient en elle-même constamment des pensées, des émotions qui servent à cultiver le mal de l'ego, qui servent à cultiver la solitude de l'ego, qui servent à cultiver l'impossibilité chez l'ego de de se rendre parfaitement créatif vis-à-vis un autre être. Ceci est une grande perte pour l'homme et aussi une grande perte pour l'humanité, et c'est justement ceci qui est à la base des conflits entre les hommes et entre les nations. L'être qui vit, par contre, d'un individualisme intégral, est suffisamment conscient de la réalité de sa conscience et de la présence de son esprit au-delà des convoitises intelligentes de son ego, pour ne pas chercher à s'approprier une valeur quelconque face à lui-même, mais plutôt à chercher à vivre en relation avec les hommes, dans la mesure où ces hommes sont suffisamment sensibles pour respecter les lois vibratoires, qui sont responsables, dans le fond, pour le plaisir des relations humaines, pour le plaisir de la conversation, pour le plaisir de l'échange, de la parole. Ici, les hommes ne recherchent la compagnie des autres que pour tester leur supériorité ou pour faire valoir les actions de leurs intelligences, ils perdent leur temps. Ceci peut durer un certain temps, mais viendra le moment au cours de l'évolution, où les hommes devenus de plus en plus sensibles, devenus de plus en plus sécures dans leur fonctionnement psychique, mettront ces êtres de côté, pour aller vers d'autres hommes, peut-être pas aussi intelligents dans la manifestation, mais plus sensibles dans la réalisation de leur vie intérieure, plus sensibles dans leur perception de l'autre, plus sensibles dans le perfectionnement de leur réalité. Et c'est là que les chemins se partageront entre l'homme psychologiquement individualisé et l'homme individualisé intégralement, et une fois ces sentiers partagés, la chance d'un retour dans le passé sera extrêmement minime et elle ne sera fondée que sur le mouvement futur de l'énergie créative. Donc, ce ne sont pas les hommes intégrés dans leur énergie qui chercheront à revenir en arrière, ce sera peut-être l'énergie elle-même, un jour, qui les fera revenir en arrière quand ces autres êtres psychologiquement développés ou individualisés auront atteint d'autres sommets, d'autres niveaux de conversion, de mutation de leur conscience. Chez l'individualiste psychologique, il y a toujours possibilité d'être menacé de l'extérieur. La menace fait partie de son insécurité et sa perception de la menace est toujours à la mesure de sa fausse individualité. Cet être ne comprend pas que la relation entre les hommes doit être une relation d'échange parfaite, plutôt qu'une relation de mesure où un égo traite en relation avec un autre égo, en fonction d'une certaine victoire, en fonction d'une certaine qualité mentalité mentale sur l'autre. Dans le cas de l'individualisme intégrale, ceci n'existe pas. La personne qui est intégrée ne ressent pas de menace face à un autre égo. Elle peut sentir la tension psychique, elle peut sentir le taux vibratoire qui déferme, l'autre, mais elle ne ressent pas de menace parce que sa conscience est assise sur la permanence de l'intelligence, c'est-à-dire sur l'impermanence de l'intellect. Et dans la mesure où l'homme sentira la permanence de l'intelligence au lieu de l'impermanence de l'intellect, il se sentira de plus en plus à l'aise avec lui-même, et de ceci ressortira le fait, qu'il n'aura pas tendance à lutter contre l'homme ou à exercer contre lui le désir d'une certaine suprématie pour asseoir l'autorité de son intelligence ou de sa personnalité. L'être intégral est sans conviction, il ne vit pas de conviction, il vit simplement de puissance créative qui, elle-même, peut convaincre parce qu'elle est continue. Alors que l'être psychologique a besoin de conviction pour donner à l'ego une sorte d'excitation mentale dont il se servira contre l'autre pour se donner une valeur quelconque, c'est-à-dire une prise de conscience qui aura pour fonction d'accerter sa sécurité, lorsqu'en fait, son insécurité demeurera la force motrice derrière cette action, derrière ce comportement. L'homme ne peut pas cacher, voiler son insécurité, il ne peut que la transmuter et la transmutation de l'insécurité égoïque ne se fera que lorsque l'être passera de l'individualisme psychologique à l'individualisme intégral ou il ne sera plus important pour lui de lutter pour la domination ou de lutter pour une sorte de victoire qui en elle-même ne peut être que le reflet d'un égo ayant besoin de victoire pour s'assurer de l'absence d'insécurité. Si l'individualisme psychologique n'est pas capable d'assurer à l'homme la totale sérénité de son être, c'est justement parce que sa conscience n'est pas fondée sur la sécurité vibratoire de son intelligence mais plutôt sur la projection psychologique de son moi, aidée, si vous voulez, par une sorte de conscience vibratoire, mais conscience vibratoire qui peut être faussée par le fait qu'elle-même est réfléchit à travers une myriade de mécanismes internes qui font de la personnalité le point faible de l'homme, alors que ce devrait être la personne qui soit son point fort. L'individualisme intégral est une manifestation carrément absolue d'une partie planétaire, directement reliée à une partie universelle de l'homme. Donc, dans l'individualisme intégral, il n'y a aucun besoin chez l'être de se manifester ou de personnifier cette énergie à travers le filtre de son être égoïque, parce que ce filtre n'existe plus. Chez l'homme intégral, il n'y a que de l'esprit, c'est-à-dire que de la conscience, extrêmement développée, amenée à un point de résurrection instantanée, au moment où l'homme intégré se manifeste par la parole ou par l'action. Tandis que chez l'être qui jouit d'une personnalité individualisée, cette conscience ne peut pas se manifester intégralement parce qu'elle est constamment bloquée, elle est constamment cajolée par des aspects primaires de l'homme, des aspects que l'homme intégral peut facilement reconnaître, des aspects que l'homme conscient peut facilement isoler, afin de ne pas s'assujettir à une compétition vibratoire de l'énergie. L'homme intégral veut vivre, ou voudra vivre, dans ses relations avec les hommes, dans le calme de son esprit. Ici, le calme de l'esprit n'existe pas chez l'être humain, c'est que l'esprit n'est pas suffisamment manifesté chez lui, et ceci est un signe qu'il y a encore trop de personnalité, trop d'ambiguïté, trop d'insécurité, et une mauvaise compréhension de la réalité humaine. L'individualiste psychologique devra découvrir que la raison d'être de son action ou de sa parole doit demeurer l'expression de sa conscience, et non pas simplement la projection de son égo, même si cet égo est mentalement développé, parce que la raison d'être de toute conscience est la manifestation créative de l'énergie universelle de l'homme, elle ne peut pas être fondée sur une sorte d'appétit égoïque, cherchant à donner une transcendance quelconque à la valeur des mots, pour exploiter une qualité mentale quelconque de l'énergie. L'homme intégral ne parle pas ou n'agit pas pour se créer un miroir à la mesure de lui-même, il parle ou il agit pour manifester cette énergie en fonction d'un rapport étroit et parfaitement équilibré entre lui-même et elle, alors que dans le cas de l'individualiste psychologique, il y a toujours une recherche d'identité, une recherche fondée sur le principe de l'insécurité planétaire, fondée sur le besoin de ne pas être isolé d'une forme avancée d'intelligence, mais qui tout de même l'isole parce que l'intelligence de l'homme intégral ne peut pas supporter la lutte, la compétition, la substance planétaire de l'ego non réalisé, c'est-à-dire de l'ego non parfaitement assied sur le pivot puissant de l'alliance entre lui-même et sa propre infinité.